On a bien préparé des trucs, donc ça doit aller. C'est une vraie finale aujourd'hui, et je pense que honnêtement, c'est l'une des étapes les plus importantes du Tour de France. Je suis malgré tout assez optimiste, on a vraiment une belle équipe. Romain a vraiment cet état d'esprit et ce mental de guerrier pour combattre les pavés. Donc j'espère sincèrement qu'on aura cette bonne réussite aujourd'hui, que tout va bien se dérouler, et que le résultat final sera positif pour nous. Voilà, par rapport à tous ces soucis qu'on a parlé, de chute, de problèmes mécaniques, et l'intensité de la course, la chaleur, il va faire très chaud aujourd'hui, l'hydratation sera très importante. Donc tous ces facteurs font qu'il peut vraiment avoir de réels écarts aujourd'hui, sûrement plus important qu'à l'arrivée de l'Ape d'Huez. J'ai trouvé trois fois, mon idée c'était vraiment de tout faire accueillir sur les pavés, j'avais vraiment des bonnes sensations, mais voilà, c'est vrai que j'ai souvent déchanté, mais la clé sur Paris-Roubaix, c'est une course qui me passionne à regarder à la télé, il ne faut jamais rien lâcher. C'est vrai, quand on est à 45 secondes de minutes, je pensais que ça allait être compliqué, mais voilà, les mecs ont vraiment des super jambes, on ne s'est jamais affolés, et j'ai eu cette résilience à payer, et voilà, si mon tour n'est pas fini ce soir, c'est bon, c'est bon, c'est bon.